C'est effectif. Depuis le 30 janvier, la numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire est passée de 8 à 10 chiffres. Mais quels sont les enjeux de cette migration ? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Billy Dimilehou. Il est le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Dimilehou. Merci à vous aussi pour nous avoir associés. Quels sont les enjeux de cette migration ? 8 à 10 chiffres. Trois choses qu'il faut retenir. D'abord, le parc de numéros qui se trouve dans un plan à 8 chiffres, il y a avant le 31, passe maintenant à 10 chiffres. Pour la simple raison que le plan à 8 chiffres est à saturation. Ça veut dire qu'on ne sait plus créer de nouveaux abonnés, on ne sait plus rendre les services avec le plan à 8 chiffres. Donc, ils sont passés à un plan à 10 chiffres qui est plus grand, qui fait cette fois-ci près de 10 milliards de puces embarquables. Voilà la première des choses. La deuxième, c'est que le futur nous appelle. Vous avez aujourd'hui la 5G dont on parle. Il ne faut pas attendre d'être à la date pour pouvoir bénéficier de puces qui pourraient rendre ces services-là. Imaginez un peu, vous êtes dans une ville, vous avez des poubelles, vous allez passer à votre véhicule chaque fois pour voir si la poubelle est remplie. Mais non, avec la 5G, vous pourriez avoir une puce dans la poubelle et savoir si elle est pleine ou pas, avant même de faire le déplacement. Donc, il y a une économie qui se réalise immédiatement. Et puis, bien sûr, c'est tout ça qu'on appelle aussi les objets connectés. Voilà les grands enjeux et la Côte d'Ivoire doit être dans cette pointe du problème. Alors, des accidents liés à l'utilisation des applications de conversion ont été constatés. Des accidents qui se traduisent, entre autres, par la perte ou la modification des contacts dans les répertoires. Ces accidents ont même été répertoriés au niveau de l'application WhatsApp. Alors, on est à l'aise de se poser cette question. Est-ce qu'on était véritablement prêts pour ce que je peux appeler une transhumance ? Vous voyez, depuis 2015, nous travaillons sur ce projet. Et la Côte d'Ivoire avait pour mission de faire de sorte qu'à cette date-là, retenue par une communication, à travers une communication au Conseil des ministres, qu'à cette date-là, dans la nuit du 30 au 30 janvier 2021, la Côte d'Ivoire bascule à 10 chiffres. L'opération a réussi. Ça, c'est à retenir. L'opération a réussi et elle s'est faite par les opérateurs, le régulateur, tous ceux qui sont dans notre écosystème, et bien sûr, par des Ivoires. Ce succès, il faut applaudir, parce que nulle part ailleurs, en tout cas dans notre région, on a vu cela. Est-ce que le WhatsApp marche ? Est-ce qu'il y a des applications qui ne fonctionnent pas ? Ça, c'est un autre élément. Au niveau de WhatsApp, il y avait un retard chez eux. Ils ont maintenant mis leur base de sorte qu'on puisse avoir les 10 chiffres en Côte d'Ivoire. Et c'est réglé. Et ça marche très bien. WhatsApp marche. En ce qui concerne les applications, ne vous inquiétez pas, vous savez qu'il y a deux types d'exploitation. Vous avez ceux qui ont les postes Android et ceux qui ont les postes, disons, Apple. Donc, ces deux environnements, nous avons constaté, autour des consommateurs, que ceux qui ont l'environnement Apple n'ont pas de problème. Mais par contre, ceux qui ont l'environnement Android ont quelques soucis, parce qu'il y a plusieurs versions qui ont été développées ça et là. Et nous, au niveau de l'ATCI et les opérateurs, nous prenons en compte toutes les préoccupations. On les analyse et on apporte des solutions. Alors, donc, je demande à nos consommateurs, aux consommateurs, à tous ceux qui utilisent des postes, de ne pas trop s'en faire. Et les solutions sont toujours au fur et à mesure. Alors, sur les feature phones, sur les feature phones, les opérateurs ont développé aussi des applications. Et ils ont mis des e-sims à embarquer, de sorte qu'eux-mêmes puissent apporter les modifications des répertoires des consommateurs. Donc, là aussi, les solutions seront trouvées. On vient de loin. L'opération est terminée. Tout se passe très bien. On a réussi. Bien sûr, il ne reste que la joie dans l'exploitation. Et c'est ce que les consommateurs sont en train de faire. D'accord. On le constate, il y a une panoplie d'applications. On a Top Côte d'Ivoire. On a 8 à 10 chiffres. On a même l'application PNN ARTCI qui est agréée, je pense bien, par votre institution. Alors, vous, en tant que jeune homme parfait de télécommunication à Côte d'Ivoire, quelle application conseillez-vous aux abonnés ? Vous voyez, j'ai rencontré les développeurs hier. Je les ai rencontrés pour les rassurer que nous sommes dans une forme de fêtière aussi, parce que nous parlons de développement d'applications, et qu'ils font partie aussi de notre écosystème par rapport à la numérotation. Donc, nous sommes en phase avec eux. Et je ne peux pas vous dire que telle application est meilleure par rapport à d'autres. C'est aux consommateurs d'apprécier. Mais nous, nous avons donné quand même, nous avons validé, nous avons certifié les applications. Il y a 7 applications qui ont été mises à nos dispositions, qu'on a testées et on a donc certifié ces applications-là. Mais c'est aux consommateurs de faire son choix. Celui de PNN fonctionne bien, seulement que les environnements dont je parlais tout à l'heure font croire que certains consommateurs ne se retrouvent plus. On parle de perte de données, on parle, pardon, de perte de numéros. Mais en fait, ces numéros ne sont pas perdus. Ces numéros sont dans une corbeille, ou alors sont sur leur adresse d'origine. Donc, il y en a qui sont sur Gmail, surtout ceux qui utilisent Android. Ils sont sur Gmail, donc ils peuvent retrouver ça dans leur compte. Et ça se passe très bien. On peut les restaurer. D'accord. Monsieur le directeur général, tout le monde n'a pas de smartphone en Côte d'Ivoire. Moi, je pense à ces paysans anniélés au nord de la Côte d'Ivoire ou encore à cette commerçante à Bondoukou qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, comment porter l'information à leur niveau aujourd'hui ? Pour qu'il soit quand même au même niveau d'information que tout le monde, ou ceux qui utilisent des téléphones avec Android ou Apple. D'abord, nous avons travaillé avec les opérateurs. Et ensemble, avec eux qui sont dans leur business. Nous sommes dans une coordination, nous sommes dans une régulation. Mais eux, c'est leur business. Donc, ils ont ce droit-là. Ils doivent protéger, comme nous aussi, les consommateurs. Donc, ils ont pris contact avec un certain nombre de situs et leurs agences, de sorte que tous ceux qui sont dans des zones reculées puissent être assistés. Ils ont dit qu'ils ont pu... des rouleuses personnes qui vont vers le consommateur pour lui montrer, disons, pour régler ses problèmes. Donc, aucun consommateur ne les laisse pour compte. Et on les assiste dans les agences, on les assiste dans les call centers. Et puis, bien sûr, par des personnes mobiles qui vont vers eux, vers ceux qui ont des difficultés pour apporter les réponses qu'il faut. – Alors, il y a une cohabitation prévue entre le numéro 8 et les chiffres jusqu'au 28 février prochain. Comment est-ce que cela va se faire ? On va encore vivre avec ce numéro-là ? La migration n'est pas encore effective, c'est ça ? – Non, mais vous avez répondu. Puisque c'est une période de fin. Vous savez que lorsque vous ouvrez un réseau de ce type de place, ce n'est pas tout le monde qui... Vous avez parlé de la personne qui a été unie. Peut-être que la personne continue de composer ces 8 chiffres pour avoir son abonné. Mais aujourd'hui, en accord avec les opérateurs, nous avons permis la cohabitation des deux systèmes. Voilà. Donc, le plan à 10 chiffres, le plan à 8 chiffres cohabite jusqu'au 28 février. C'est pour aider encore les consommateurs. Et soyez rassurés d'une chose, ça ne va pas être plus long que cela. – D'accord. Rapidement, on va revenir sur... On va conclure sur les perspectives de l'ARTCI. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'ARTCI a plusieurs missions. Mais dans chaque mission, nous avons... Nous adressons un objectif. Voilà. Au niveau des télécommunications, nous avons dit que nous allons vers la 5G. C'est important. La 5G, c'est le futur. La 5G, c'est le développement de l'économie numérique. La 5G booste l'économie d'un pays. Et nous avons donc cette vision-là, faire de sorte que la 5G soit effective en Côte d'Ivoire en 2023. Ensuite, au niveau de la protection des données à caractère personnel. L'ARTCI est l'autorité de protection des données. Nous devons afficher plus notre position et que tout le monde sache. D'ailleurs, il y a de l'engouement que l'autorité de régulation des télécommunications TIC, bien que le nom se dit ainsi, mais c'est aussi l'autorité de protection des données à caractère personnel. Au niveau de la certification électronique, on vous parle de la signature électronique, mais l'ARTCI est la structure qui est l'autorité de certification. Et nous attendons jouer ce rôle-là. Je pense que d'ici cette année ou début de l'année prochaine, vous allez voir que notre cyberespace sera l'un des cyber espaces les plus sécurisées. Ensuite, je vais vous parler aussi du point C.I., qui est notre nom de domaine de la Côte d'Ivoire, qui est à votre disposition et qui n'a pas de coût très... Il faut que vos données soient customisées ici. Que vous dites d'autre ? Que la Côte d'Ivoire a une économie numérique qui se développe, grâce bien sûr aux chefs de l'État, sous l'élance à l'Assemblée Ouattara, au Premier ministre, au ministre Mamadou Sanogo et bien sûr de tous ceux aussi, de tous ceux qui sont dans notre écosystème. C'est ensemble qu'on peut réussir cette mission. Merci, M. Billy Demelou, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire et nous parlions du passage des numéros de téléphonique de 8 à 10 chiffres. Merci encore, M. Demelou. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'invité de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada